C'est le premier match depuis le début de la saison là ? C'est le premier match, c'est un match officiel ? Oui. Moi c'est le premier match officiel là. Salut à tous, bienvenue. Ce sont mes premières minutes dans la quotidienne. C'était également les premières minutes de la saison. Pour Athème, Ben Arfa, il avait un maillot noir, certes, pas celui du PSG, mais celui du variété Club de France. Il a disputé un match hier aux côtés de Didier Deschamps, Laurent Blanc, Fabien Barthez. Rien que ça. Et même s'il ne joue pas depuis le début de la saison, regardez sa cote de popularité, elle, n'a pas baissé. Ben Arfa ! Ben Arfa ! Ben Arfa ! Ça fait énormément plaisir, surtout d'être à la rencontre. Les gens qui soutiennent, ça fait plaisir. De quoi peut-être lui donner quelques idées pour le mercato d'hiver à l'Eatem. On aimerait bien trop voir jouer. Le pacte de Lima, c'est la polémique qui agite toute l'Amérique du Sud depuis le dernier match des éliminatoires qui opposait le Pérou à la Colombie. À 5 minutes environ de la fin du match, on avoue plusieurs joueurs, dont Radamel Falcao, le monégasque, se concerter et se parler derrière leurs mains. À ce moment-là, c'est un partout. La Colombie est qualifiée, le Pérou est assuré de disputer les barrages. Certains parlent d'un match truqué. Alors, ils se sont arrangés ? Vous en pensez quoi, vous ? C'est notre question du jour. Est-ce que vous croyez à cette théorie ? Est-ce que ça vous choque ? Est-ce que vous trouvez que c'est hypocrite, finalement, de parler de cet arrangement entre amis ? C'est donc notre question du jour. Répondez en commentaire et on choisira de réponse demain. L'Angleterre, elle, est qualifiée. Elle pense déjà à l'été prochain, à la Russie et à ses espions. Non, ce n'est pas le nouveau scénario de James Bond, mais selon le Daily Star, l'Angleterre a peur d'être espionnée. Qu'on vienne lui piquer ses tactiques, elle songerait à emmener une équipe de surveillance. L'été prochain, réponse de l'ambassade de Russie, il vaudrait peut-être mieux d'abord emmener une équipe de foot. Toujours du côté de l'Angleterre, Manchester United est prêt à tout pour garder José Mourinho. Selon The Sun, le club serait prêt à lui proposer un nouveau contrat de 5 ans pour plus de 70 millions d'euros. Le Special One va-t-il rester ? Le Special One, il a un spécial message pour vous, écoutez. Bonjour, je suis José Mourinho. À dimanche pour l'anniversaire de Telefoot. Aldo de Nigris, vous ne le connaissez peut-être pas, c'est l'un des joueurs emblématiques du club de Monterrey au Mexique et pour son match d'adieu, au moment de tirer ce pénalty, il a cédé sa place à Aldo Patricio, son fils. Il n'a pas tremblé. La gestuelle, la célébration en poteau de corner, les photographes en folie, tout y était. Il faut dire qu'il a de qui tenir le petit, trop mignon. Allez, la question d'hier. À présent, on vous demandait quelle ligne offensive pour les Bleus à la Coupe du Monde en Russie ? Julian nous dit Dembele à droite, Lémar à gauche, Griezmann au centre et Mbappé devant lui. Alex, lui, voit Mbappé plutôt à gauche avec Griezmann et surtout Benzema en pointe. Pas sûr que Didier Deschamps soit de ton avis, Alex, désolé. Et on continue à fêter les 40 ans de téléfoot. Aujourd'hui, on vous propose de gagner le livre officiel des 40 ans de téléfoot. Alors pour participer, direction notre chaîne YouTube. Vous vous abonnez, vous likez et vous commentez. Par exemple, vous répondez à notre question du jour et le gagnant sera tiré au sort. Vous vous souvenez peut-être de ces images. C'était pendant le match de Ligue des Champions du PSG contre le Celtic. Il s'était imposé 5 à 0. Et à un moment, un supporter avait envahi la pelouse et tenté de s'en prendre à Kylian Mbappé. Jonathan, c'est son nom, a été condamné hier. Il a expliqué qu'il regrettait son geste et surtout que c'était dû à l'alcool. Il avait commencé à s'enivrer 8 heures avant le match. Il aura le temps de décuver maintenant, interdit de stade pendant 4 ans. Voilà, c'est la fin de la quotidienne. J'ai été ravie de passer ce petit moment avec vous. J'espère que vous avez apprécié. Comme d'habitude, on like, on commente, on nous envoie des petits messages et on se quitte en son et en lumière. C'est notre Golazo. A demain ! Et au fait, vous voyez le petit logo Téléfoot au milieu de l'écran ? Eh bien, on clique dessus pour s'abonner. Rejoignez-nous pour avoir la quotidienne dès sa sortie chaque jour et aussi tous les contenus exclusifs de Téléfoot. A tout de suite !